Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon, écoutez, petit débrief du match qui opposait le Brésil contre la Suisse. Oui, ça s'est passé il y a quelques jours, mais au moins, voilà, on est tranquille. J'ai vu le match, mais je n'ai pas eu le temps de débriefer, donc je voulais faire un petit débrief maintenant, mais vraiment un petit débrief léger. Et en tout cas, féliciter bien sûr le Brésil pour sa qualification. Brésil, l'équipe que je supporte depuis des années, des années, depuis que je suis tout jeune. Je suis d'origine portugaise, mais voilà, je ne vous cache pas, je supporte le Brésil. On peut m'appeler vendu, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez, voilà. Moi, en tout cas, depuis tout petit, c'est eux que je supporte. Quand ils se sont pris un 7, je ne sais plus combien, contre l'Allemagne, je les ai supportés. Et je continue à les supporter, donc voilà. Je ne les supporte pas que quand ils gagnent. Et tous mes idoles jouaient pour le Brésil, donc forcément, qui étaient R9 et bien sûr, Ronaldinho. Donc voilà, et je continue à les supporter. Donc bref, je ne suis pas là pour me raconter ma vie et dire pour qui je suis, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, belle qualification. Franchement, le Brésil, c'est fluide. Même si c'est compliqué de jouer contre la Suisse, franchement, ils ont vraiment une très, très bonne équipe. Mais j'ai l'impression que ce Brésil-là, en fait, il s'adapte tout simplement à l'équipe. Ils arrivent tout simplement à... Ça veut dire que quand ils veulent accélérer, ils accélèrent. Quand ils veulent juste une petite possession, histoire de fatiguer un peu l'équipe adverse, c'est ce qu'ils vont. Parce que là, je pense qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas y aller comme ils y vont d'habitude. Et donc, à partir du moment où, voilà, où la Suisse est remontée un petit peu, s'est libérée un petit peu, avec la fatigue, etc. Donc forcément, le Brésil, à partir du moment où tu les vois avec de l'espace, forcément, ils vont pratiquer un jeu technique. Voilà, c'est le jeu du Brésil. Ça faisait d'ailleurs un petit moment qu'on ne le voyait plus trop, le jeu du Brésil, le vrai jeu du Brésil. Et le genre de tiki-taka, possession de balle, beaucoup de passes, très peu de jeux garde à balle, etc. Et là, franchement, ils ont fait vraiment un beau match. Un but, malheureusement, annulé pour le Brésil par rapport au hors-jeu. Parce que c'est Venisius qui marque, mais c'est Richardson qui, du coup, est hors-jeu. Parce qu'il ne revient pas assez vite. Et voilà, franchement, moi, j'y croyais. Et non. Et voilà, jusqu'au bout, je ne sais plus à la 20e ils ont marqué, mais voilà, ils ont tout donné, ils ont tout fait. Et avec une excellente action et un magnifique but, encore une fois. Non, ils sont incroyables. La dernière fois, but de Richardson qui sort de nulle part. Il est tellement beau. Là, un autre de Casimiro. Déjà, Casimiro a failli marquer au premier match. Il a mis un beau but, mais elle tape sur la barre. Mais là, il te met une frappe, même si elle est légèrement déviée. Mais la frappe est splendide. Franchement, il ne faut pas oublier que ça reste un 6, Casimiro. On le veuille ou pas. Donc, ce n'est pas... On ne voit pas beaucoup, en fait, des joueurs comme ça qui vont vers l'avant, qui tirent, qui frappent. En plus, lui, il a une bonne frappe. Et voilà, franchement, magnifique but. Beaucoup de joueurs, par contre, m'ont... Et je n'arrive pas, et je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'ils font, réellement. Bon, Richardson, comme j'avais dit, ce qui l'a sauvé vraiment de son premier match, c'est bien sûr les deux buts. Il met un doublé, donc on s'est dit, bon, voilà, il va prendre une confiance énorme et tout ça. Et dans ce match-là, il était vraiment inexistant. Mais vraiment inexistant. Et c'est comme l'autre, comme il s'appelle... Comme il s'appelle... Raffinia, voilà. Raffinia qui joue tout à droite. Pareil. Alors lui, par contre, c'était dans les deux matchs inexistant. Alors je ne comprends pas, il y a... Sur la même aile, il y a Rodrigo. Tu vois qu'il n'est pas bon, sors-le et mais Rodrigo. Parce que là, on a vu Rodrigo rentrer. En pleine bourre, hein. Le mec, il est jeune et... C'est un faux-follet, il court partout, il joue bien, techniquement, il joue bien. Il a beaucoup à porter dès qu'il est rentré. Même s'il n'a pas du tout joué à son poste. Moi, c'est la première fois que je le vois jouer à ce poste-là, personnellement. Après, je trouve qu'il a bien joué. Mais pour moi, je le préfère quand même sur l'aile droite. Mais vu qu'il y avait Raffinia, il ne pouvait pas jouer sur l'aile droite. Parce que du coup, il a retiré Paqueta pour mettre Rodrigo. Donc, ça a été très compliqué. Et après, du coup, il a refait encore un autre changement plus tard. Et là, du coup, il a quand même réfléchi. Parce que pour moi, il a mis du temps à les sortir. Mais il a sorti les deux en même temps. Richardson et Raffinia. Et du coup, il a mis Gabriel Jesus et... Comment il s'appelle ? Anthony. Voilà. Et qui d'ailleurs, lui aussi, il est rentré. Il a fait vraiment du bien. Avec sa vitesse, avec son coudrin, avec ses dribbles, etc. Franchement. Moi, pour moi... Et en fait, ce qui est fou, c'est que le Brésil, tu ne le vois jamais en panique. Là, il ne restait pas beaucoup de temps. Eux-mêmes, ils se disaient, comment on va faire quand même pour marquer ? Parce que cette équipe suisse, c'est vraiment compliqué à jouer. Et voilà. Ils ont su garder le moral. Ils ont su garder la tête froide. Sans vouloir se précipiter. Sans vouloir faire des tirs pour tout et pour rien, etc. Et ça finit par payer. Tout simplement. Ils n'ont pas gagné un gros score. Ils ont gagné un zéro. Mais celui qui me dit que la Suisse, aujourd'hui, est très facile à jouer... Alors là... Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont éliminé la France à l'Euro. Là, franchement... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait le premier match. Mais là, pour moi, quand ils ont joué contre le Brésil, ils ont fait un très gros match aussi. Donc, franchement, attention. Attention avec cette équipe suisse. Mais voilà. En tout cas, deux victoires pour le Brésil. Là, le Brésil n'a gagné que un zéro. Et encore, franchement, il y a eu des actions. À un moment, on voit Vénissus qui part. En fait, il n'y a que Vénissus et Rodrigo. Et il n'y avait que juste un défenseur. Donc, on s'est dit Vénissus. En plus, je sentais que Vénissus, là, il était à bout de course. Il a fait énormément de sprints. Rodrigo, il est frais. Il n'y a pas longtemps qu'il venait de rentrer. Je me suis dit, il va lui mettre, quand même. Et non, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Il a voulu dribbler. Il s'est fait prendre la balle directement par les défenseurs. Et du coup, ça, c'était une action de but. Je ne dis pas que forcément, à la fin, Rodrigo l'aurait marqué. Mais allez, il y a un très grand pourcentage de chances qu'il l'aurait mise par nous. Donc, voilà. En tout cas, les amis, moi, en tout cas, j'ai apprécié le match. J'ai bien aimé le match. J'aime beaucoup le Brésil. Comme je vous ai dit, ils sont qualifiés. Je pense que du coup, le prochain match, eh oui, je tenais à dire aussi, Neymar, un gros manque, qu'on le veuille ou pas. Même s'il a ce touché, ce touché qu'on n'a pas retrouvé. Tout simplement, on ne l'a pas retrouvé. On avait l'impression que les joueurs offensifs, ils étaient en manque de quelque chose. Ils se sont dit, on n'a pas ce joueur qui, voilà, il apporte, il attire. C'est un aimant, ce gars-là. Il attire le ballon, il attire les joueurs, il attire tout. Malheureusement, il attire les fautes aussi. Il est là, le problème. Et voilà où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, j'espère en tout cas. Le prochain match, il n'a pas besoin de jouer. Je crois que c'est contre... Je ne sais même plus si c'est contre qui. Alors, dites-moi si je me trompe, est-ce que ce n'est pas contre le Cameroun qu'ils vont jouer ? Bref, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. J'avoue, je ne vais pas regarder avant de faire des vidéos. Mais voilà, en tout cas, je sais que Neymar ne jouera pas. En tout cas, j'espère qu'il ne jouera pas le match qui va strictement servir à rien. C'est comme l'équipe de France, ils vont complètement changer. Ils vont complètement changer le... Comment ça s'appelle ? Vu qu'ils sont qualifiés, ils vont changer une grosse partie de l'équipe. Ils vont faire jouer ceux qui n'ont pas encore joué. Et ça va faire du bien à tout le monde. D'ailleurs, ils vont même changer. Ils vont mettre Mandanda au cage à la place de Lloris. Et ça, c'est très bien. Parce que Mandanda, qu'on le veuille ou pas, il est très fort. Et c'est un Parisien qui dit ça d'un ancien Marseillais. Et de toute façon, même quand il était Marseillais, je lui disais qu'il était quand même vraiment fort. Et donc, voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié autant le match que moi. Même si vous n'êtes pas supporté à Nidu Brésil ni de la Suisse. J'espère que vous avez apprécié le match, tout simplement. Et bien sûr, la qualification du Brésil et surtout le but, tout simplement, magnifique. OK, les amis, n'oubliez pas, en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. D'accord ? Allez, c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Donc, je vais couper là et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Je vais même d'ailleurs faire encore une vidéo derrière. Mais à la prochaine et prenez soin de vous et de vos proches. Ouh là ! Et de vos proches, pardon. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501